Nous avons alors une conférence que nous organisons à partir du mercredi prochain que nous avons dénommée la Conférence internationale des ministères de guérison. Depuis 2008, nous organisons cette conférence de guérison dans cette nation le Bénin. Les gens viennent de partout. Nous aurons des dénagations qui viendront de la France et qui veulent assister à cette conférence parce qu'elles ont été impartées par les éditions passées. Cette fois-ci, puisque le gouvernement nous a donné l'opportunité de continuer après dans nos églises, nous aurons cette conférence de guérison dans l'église biblique du Saint-Esprit qui se situe maintenant derrière tous les motos à PK5. Et donc, vous qui voulez participer à cette conférence, venez nombreux assister et vous serez bénis. Pourquoi cette conférence ? Parce que nous avons vu qu'il faudrait que le spirituel accompagne aussi alors ce qui se fait dans le physique. Oui, les scientifiques sont en train de faire leur rôle. Les médecins sont en train de faire leur rôle. Ils sont hachés de passer par là. Mais nous avons aussi une puissance surnaturelle alors qu'il peut aussi les accompagner. Voilà pourquoi nous organisons cette commande de guérison dans le but maintenant de mettre fin à cette pandémie de cette nation, le Bénin. La Bédie 2 valent mieux qu'un. Donc nous avons fait venir aussi des joins de Dieu qui sont alors outillés dans le mystère de guérison, de mila et de prodige afin que la combinaison de ces sanctions puisse avoir un impact même dans cette nation pour que ce mal alors soit éradiqué de cette nation, le Bénin, dans le nom puissant de l'arête. Et donc, du 29 au 3, alors, octobre prochain, nous allons proclamer maintenant alors la guérison totale sur la nation du Bénin. Nous allons alors prier pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Ceux-là maintenant alors qu'ils sont alités. Nous allons prier maintenant pour que Dieu les relève maintenant alors de ces lieux de maladies au nom de l'arête. Donc c'est une conférence qui vient accompagner les actions du gouvernement, vient accompagner ce que alors les autres sont en train de faire. Certains sont en train de prier individuellement. Mais je crois que la Bédie 2 va mieux qu'un. Une personne chassera mille, mais deux personnes chassera dix mille. Donc si nous nous mettons ensemble et que nous prions ensemble pour que le salut arrive, la guérison arrive, la délivrance arrive, cela aura un plus grand impact. Car la Bédie déclare dans Matthieu du Jésus verset 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera donnée par le Père qui est dans les cieux. Et bien nous ne sommes plus que deux, nous ne sommes plus que trois, nous ne sommes plus que dix. Et si nous nous accordons pour demander la même chose, je sais que Dieu va se glorifier. Et c'est ce que Dieu a dit dans Génèse chapitre 11, quand alors le Père était une même langue, une même parole, un même mot, un même idéal, une même volonté et détermination. Et il faisait alors la même œuvre. Dieu a dit, rien ne peut leur résister. Parce que quoi ? Ils sont de la même volonté. Et si nous nous mettons ensemble et que nous prions ensemble pour l'accomplissement alors du plan de Dieu qui veut que alors nous sois en bonne santé, j'ai l'assurance que rien ne pourra empêcher que nos prières soient exaucées. Le Bénin sera sauvé, l'Église sera sauvée et je déclame maintenant que les lits des hôpitaux seront vides au nom du Jésus qui nous arrête. Merci Seigneur parce que nous nous a entendus et exaucés au nom de Jésus. Amen.